Gaston est un naufragé. C'est un naufragé, malgré lui, ce n'est pas un naufragé volontaire, qui s'est retrouvé, la faute de la Deuxième Guerre mondiale, dans une petite bourgane de la province ukrainienne. Il y est venu un peu forcé par l'histoire. Il s'est marié dans un camp de requis du travail obligatoire. Il a connu une ukrainienne et il l'a accompagnée partout. Elle d'abord jusqu'à Paris et tous les deux ensuite jusqu'au fin fond de l'Ukraine, dans une petite ville, à la fois très, très rurale et très industrielle, qui s'appelle Shostka. Et une fois sur place, il s'avère qu'il n'y a pas de retour possible. Et les 50, 60 ans qu'il lui reste à vivre, il les passera comme ça, seul, devant ce grand pays. Et ce livre, c'est l'histoire d'une amitié, parce que c'est dans les années 80 que moi, je l'ai découvert, connu, et que je me suis lié d'amitié avec lui, puis la découverte d'un destin particulier. Qu'est-ce que c'est que d'être naufragé, étranger, sur une terre où Gaston n'avait aucun repère. Il était des bâtignolles de son Paris natal. Et c'est une histoire ambiguë aussi, parce qu'il aimait sa femme, il était très famille. C'est un tourneur sur métaux, un ouvrier, qui était fier de l'être, parce qu'il appartenait à cette vieille culture ouvrière des bâtignolles à Paris. Et en même temps, il était devant l'adversité. Il a dû accepter des choses pour lesquelles il n'était pas fait. Et il a eu la chance de vous rencontrer pour que vous puissiez raconter son histoire ? Alors, je ne sais pas s'il a regardé ça comme une chance. Il a regardé ça comme une surprise, en tout cas. Parce que quand je l'ai rencontré, c'était je crois en 1980-1981, il n'avait jamais vu chez lui de compatriote. Depuis 1945, octobre 1945, la date de son arrivée fatidique à Chostka. Donc, c'était une situation nouvelle qui l'intriguait un petit peu. Mais, les années passant, il y a une complicité qui s'est tissée entre nous, qui était une amitié aussi. Même s'il y avait, entre nous, il y avait 40 ans. Donc, en fait, il s'est retrouvé le seul Français sur cette terre, isolé par rapport à la communauté, par rapport à la France. Mais, il n'était pas seul dans le sens où il s'est fait sa famille ? Il s'est complètement... Il a embrassé ce pays. Il s'est complètement fondu à ce pays. Il a... Il est entré au plus profond de la machine sociale. Il travaillait à l'usine. Il avait des collègues. Ses collègues étaient des copains d'usine. Et comme ouvrier, d'ailleurs, il était très bien vu. Et puis, il avait sa femme, il avait sa famille. Pour lui, c'était... Pour lui, c'était tout. Parce que c'est un homme amoureux. Et il a appartenu à cette espèce rare d'homme. En URSS, en Ukraine soviétique, enfin, qu'importe. À la race des gens heureux. Et c'est... C'était ça son ambiguïté. Parce qu'il était immensément heureux. Et en même temps, il a connu un destin tragique. Parce qu'il s'est trouvé naufragé. Il n'y a pas d'autre mot. Sur cette terre qu'il ne connaissait pas. Et dans les années Stalines. Donc, c'était... C'était un contexte très dur. Très hostile. Et en même temps, Gaston a su y prendre sa part d'humanité. C'est un beau récit d'adaptation. Oui. Récit. C'est... Oui, c'est... C'est un récit. Enfin, si on peut extrapoler. Et voir une dimension d'universalité à son aventure. C'est un récit qui répond à la question... Qu'est-ce qu'être étranger ? Qu'est-ce qu'être ailleurs ? Comment s'initier à... On va en parler les grands mots. À l'altérité. Quand tout est différent. Est-ce que c'est possible ou pas ? Est-ce qu'on peut rester soi-même ? Quelle est la part de soi-même ? Il y a la grande aventure de la conquête de la langue. Il y a la grande aventure de la compréhension de la machine sociale. Parce que l'Union soviétique, c'est un monde en soi. Et puis, il y a aussi plein de contradictions. Il y avait une immense tendresse pour les gens. Mais un immense ressentiment à l'encontre du, entre guillemets, système. Et en même temps, il était dedans. Un ouvrier des Batignolles, quelque part banal comme bonhomme. Mais en même temps, une personnalité incroyable. Moi, ce livre, je l'ai écrit la dernière fois que je l'avais vu. En m'attaquant à l'écriture du livre, c'était 30 ans plus tôt. Mais même après 30 ans, il fait partie de moi. Il fait partie de mes repères, de mes références. Des choses que j'ai apprises, comme ça, sur la vie, sur l'amour, sur la famille, sur les petits-enfants. Enfin, c'est un concentré d'humanité. Et on y voit aussi, ça a été une question toujours qui m'a hanté et habité. Qu'est-ce qu'être étranger ? Et d'une certaine façon, Gaston et mon récit répondent à cette question. Qu'est-ce que c'est que l'ailleurs ? Qu'est-ce que c'est qu'être étranger ? Qu'est-ce qu'est-ce que c'est qu'être étranger ? Sous-titrage FR ?